Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, le président de la République a reçu en audience le fondateur d'IC Bank et le vice-président de la société Sibitec. Au cœur des deux rencontres, la construction des logements sociaux en Guinée et les routes. Également dans ce journal, la cérémonie de récompense des agents communautaires de la commune de Matama. Plus de 100 jeunes sont primés pour leur implication auprès des communautés. Et puis en sport, la Guinée jouera un déplacement et un match amical contre la Mauritanie. La liste des 23 joueurs vient d'être publiée par le sélectionnaire d'Ossli National. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Direction le palais Secuturia où le président de la République a reçu en audience ce matin le fondateur d'IC Bank et le vice-président de la société Sibitec. Les discussions entre professeurs Al-Fakonde et ses hommes d'affaires ont porté sur la construction des logements sociaux en Guinée et surtout les routes. Sanasi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Les entretiens entre professeurs Al-Fakonde et ses anciens ministres malaisiens des finances portent sur la construction des habitats sociaux en Guinée. Tandem compte ainsi soutenir le plan de développement de la ville de Conakry qui souhaite mettre en exécution Prostor Al-Fakonde. Je voulais d'abord remercier son excellence le président de la République pour nous donner beaucoup de temps pour discuter avec lui. On a eu une discussion hier nuit et ces discussions ont continué ce matin encore. J'ai rencontré les différents ministres, le ministre de l'Urbanisme et de la Ville, l'Habitat, la ministre de l'Économie et des Finances et la ministre de la Cooperation et du Plan. Ils m'ont fait le bilan de la situation économique de la Guinée et j'ai vu que c'est très impressionnant. Le temps, il y a six ans, j'ai quitté la Guinée, donc c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. On va essayer d'encourager les Malaisiens, mais aussi les autres pays asiatiques pour venir investir en Guinée. Personnellement, je suis vraiment convaincu et vraiment satisfait du plan pour le futur de la Guinée. D'autres infrastructures, ils ont les logements sociaux et en même temps les constructions d'hôtels, d'appartements, que veut que son groupe s'intéresse à cela. Le planning, c'est très beau, c'est très bien, mais il a suggéré à M. le Président de la République pour s'impliquer beaucoup dans l'implémentation de ce planning. Juste après ces ans d'affaires malaisien, le Président de la République reçoit également les responsables chinois de la société Cebitec, en compagnie de la ministre en charge des travaux publics. Au menu des discussions, la réalisation de plusieurs infrastructures routières en Guinée. Je commencerai par remercier non seulement le chef d'État pour avoir impulsé ce programme de mise en œuvre des travaux de la voirie de Conakry. Aussi, je remercie l'entreprise Cebitec, qui est attributaire de ce marché, d'avoir pris l'initiative de démarrer immédiatement ces travaux-là, au plus tard, le mois prochain, avant la saison de pluie, notamment le mois d'avril, de démarrer rapidement ces travaux. Avant même la signature de la convention, le contrat est déjà signé. Il ne reste plus que la signature de la convention de financement, qui est très avancée aussi. Donc, je remercie infiniment cette entreprise pour cet engagement. Au niveau du ministère des travaux publics, nous sommes disponibles, parce que le contrat qui a été signé, ça rentre dans le cadre de l'accessibilité à la population guinéenne en général, et celle de Conakry en particulier, pour avoir accès à des services sociaux de base, notamment améliorer la mobilité urbaine de Conakry. L'accent a été mis sur un certain nombre de voiries, en priorité, parce que l'accord de prêts qui a été signé, c'est une première phase qui a été débloquée d'un montant de 1 milliard de dollars, dont 600 millions sont consacrés à la remise en état de la voirie de Conakry, à moderniser la voirie de Conakry, et le reste du montant consacré à la route nationale numéro 1. Hier, j'étais avec cette entreprise ici, qui s'est aussi engagée à démarrer immédiatement les travaux avant la saison de peluche. Donc ce montant concerne les trois premières communes de Conakry. Le Caloum, qui a de sérieux problèmes de voiries, dû à la véticité du système de drainage, le système de drainage de l'eau pluviale. Donc le Caloum a été mis dans cette priorité. Matam aussi a été mis dans cette priorité, et aussi Dixine. Après ces trois communes, nous avons l'échangère de Matoto. Tout le monde sait que la commune de Matoto est la commune la plus dépourvue en matière de voirie. Donc nous, comme nous avons donné la priorité à la réalisation d'un échangère au carrefour de Matoto, et aussi réaliser des artères qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du trafic dans cette commune. Donc les travaux vont commencer par non seulement cet échangère, mais aussi particulièrement les embranchements qui mènent vers l'échangère, pour ne pas que le trafic soit complètement coupé à Matoto pendant les travaux. Et aussi, deuxième priorité a été donnée à l'échangère au niveau de Kabilé. Vous savez, Kabilé, c'est le point de rencontre de la RN3, la RN1 et la RN4. La RN3 qui va vers Dobreka, la RN1 qui va vers Kindi à Mamou, et la RN4 qui va vers Forekaria. Donc ce point crée énormément d'embouteillages. C'est pourquoi un échangère a été prévu à ce niveau. Mais ce n'est pas tout. C'est la priorité au niveau de la phase 1 de cet accord global. D'autres sont en train d'être préparés pour la deuxième phase, toujours dans le cadre de l'amélioration du trafic à Conakry. Il y a des grands projets qui sont aussi dedans. Tout ça rentrera dans le cadre de l'amélioration du trafic à Conakry, mais aussi dans d'autres villes de l'intérieur. Parce que notre stratégie, c'est non seulement améliorer la mobilité à Conakry, mais aussi d'une vingtaine de villes de l'intérieur. Les villes les plus peuplées, nous allons les mettre, on est en train de les identifier. Donc c'est un grand soulagement aujourd'hui pour moi, d'entendre la négociation avec l'entreprise Civitec qui s'engage à démarrer immédiatement les travaux sur les voiries avant la saison de pluie. Ces responsables de la société Civitec promettent de se mettre rapidement à la tâche pour l'exécution de ces routes identifiées dans la ville de Conakry. Comme cela a été demandé par le gouvernement de la Guinée, on va commencer à travailler sur le terrain d'ici deux semaines. Et surtout, on commencera avant que la saison de pluie arrive. Donc avant cette période-là, le travail de construction commencera. 35 mois pour réaliser toutes ces différentes routes de la capitale Conakry. Les responsables de la société chinoise Civitec promettent donc de respecter ce délai d'exécution des travaux pour assouvir les attentes de la population en matière de mobilité. Deux ans après le lancement, les travaux d'aménagement hydroélectrique de Swapiti avancent à grands pas. Actuellement, ouvriers et techniciens travaillent sans relâche pour être dans le délai contractuel. C'est du moins le constat relevé par les femmes du projet en visite sur le terrain. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage signé Nabi Kamara. Attendons les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti se poursuivent. Ces jours-ci, les efforts sont concentrés sur la poursuite des excavations à la rive droite, le bétonnage de la partie centrale du barrage, le feréage et le bétonnage de l'usine, la fabrication et la pose des conduites forcées, la pose des travées du pont définitif et le début des injections du voile d'étanchéité du barrage pour une profondeur de 100 mètres sur tout l'axe du barrage. À l'usine, naturellement, ils ont commencé à poser les conduites forcées et les coups d'aspirateur au niveau du jeu 1. Le jeu 2, ils ont commencé aussi la semaine dernière à poser les conduites forcées. Un véritable chantier. C'est pourquoi, à l'occasion du mois de la femme, célébré dans le monde entier, les femmes travailleuses du projet Swapiti sont venus sur le terrain pour apprécier le niveau des travaux qui ont débuté depuis décembre 2015. Vu la préoccupation du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut vraiment qu'on ait de l'électricité en Guinée, on s'est dit d'aller voir la direction générale pour qu'on puisse se rendre à Swapiti et s'enquérir de ce qui se passe sur le site. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui sur le site, sur le projet Swapiti, c'est vraiment impressionnant. A ce jour, 7 270 000 m3 de terre et de gravats ont été excavés à Swapiti, soit 5 fois celui de Kaleta, 1 54 000 m3 de béton, soit 3 fois celui de Kaleta. A partir du 30 septembre 2019, soit 12 mois avant la mise en marche du premier groupe de Swapiti, la puissance garantie de Kaleta passera de 30 à 94 MW grâce à un stockage anticipé à Swapiti de près d'un milliard de mètres cubes d'eau. Ce qui permettra de tripler la disponibilité de Kaleta pendant l'étillage de 2019 à 2020. A la fin du projet, la capacité de la retenue Swapiti sera de 6,317 millions de mètres cubes, soit 275 fois celle de Kaleta. La question d'industrialisation de la Guinée au cœur d'une rencontre organisée hier à Conakry, une concentration qui a permis d'échanger sur l'exploitation des opportunités existantes dans le pays et de proposer des pistes de solutions pour son émergence à travers un tissu industriel diversifié et fort. De nombreux spécialistes et acteurs de développement ont pris part à l'événement. Kernos Manialou. Pour une croissance soutenue et un développement durable, l'essor du secteur industriel doit être le combat de tous. C'est l'une des principales conclusions de cette rencontre à laquelle prennent part de hauts cadres de l'État et des investisseurs nationaux et étrangers. La rencontre, initiée par le Guinean Young Professional Club ou le Club des jeunes professionnels guineans, a permis de passer en revue le contexte historique et social du secteur industriel et définit les stratégies à mener pour faire de la Guinée un champion industriel. Comme l'avait annoncé le président de la BAD en début d'année, un pays ne peut pas se développer sans industrialisation. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en République de Guinée afin de développer l'industrialisation. Quelles sont nos lacunes et qu'est-ce qu'on peut envisager ? Mais au-delà de ça, cette conférence est aussi l'opportunité de se projeter vers l'avenir sur le long terme pour voir qu'est-ce qu'on peut envisager comme réforme, comme stratégie pour faire du pays un champion industriel. Une plateforme d'échange qui permet aux hommes et femmes évoluant dans l'industrialisation du pays d'exprimer leur point de vue et apprécier le climat des affaires en Guinée. On est une filiale d'un groupe, Émirates Global Aluminat, qui est la cinquième plus grande compagnie d'aluminium dans le monde. Donc, expérience dans les affaires, c'est la capacité de participer à un projet de près de 1,3 milliard de dollars qui va avoir le jour, quand je dis le jour, qui va être opérationnel, c'est-à-dire pouvoir exporter la bauxite en juin 2019. Aux côtés des grands projets qui se mettent en œuvre, dans le domaine minier notamment, les panélistes s'accordent sur la nécessité de porter une attention au développement des produits manufacturiers en lien avec le monde rural pour une industrialisation beaucoup plus profitable. Autre aspect pour réussir à faire de la Guinée un champion industriel, c'est le maintien d'un climat social apaisé, d'où l'appel du ministre d'État à la présidence en charge des investissements. Il faut faire en sorte que les Guinéens aient confiance en leur pays et les Guinéens aient la volonté, avec le gouvernement, de créer les meilleures conditions propices à l'investissement dans notre pays, donc à l'industrialisation. Sans ces conditions-là, on ne peut pas aller de l'avant. Le développement des industries en Guinée va permettre de lutter contre le chômage. Les facilités de création d'entreprises dans le pays ont été saluées, cependant, adapter le système éducatif aux besoins des industriels est l'autre défi à relever, notent les participants à cet événement. Par ailleurs, finit la dixième conférence des présidents d'Assemblée de la francophonie à Lomé, au Togo. Cette rencontre de haut niveau a permis aux participants de proposer des pistes de solutions aux différentes crises sociopolitiques qui minent certains pays de la francophonie. La question sur l'humilité parlementaire a été également débattue. Envoyé spécial, Abdoulaye Diallo. Outre la crise migratoire qui domine les débats en Afrique et ailleurs, la situation sociopolitique que traversent certains pays membres de la francophonie est également une des problématiques débattues au cours de cette dixième conférence des présidents d'Assemblée de l'APF. L'examen de ce point a permis aux participants de proposer des pistes de sortie de crise. Il s'agit par exemple de la situation sécuritaire du G5 Sahel et la crise qui s'écoule au Togo depuis août 2017. Le Togo traverse une crise sociopolitique qui impacte négativement l'économie de ce pays. La conférence salue l'initiative du chef de l'État, son Excellence, M. Faure et son Zimna Yasingbe, qui a permis un dialogue avec l'opposition sous la facilitation des présidents du Ghana et de la République de Guinée. S'agissant de la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, il ressort qu'en dépit des efforts déployés, l'Afrique francophone continue de subir des attaques meurtrières de groupes terroristes. À la lumière de ce constat, la conférence a convenu des propositions si dessous. De susciter la solidarité des États africains, d'appuyer le financement de la lutte contre le terrorisme, d'appuyer le renforcement des capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité des États africains, de susciter l'implication des parlements dans le suivi des actions de lutte contre le terrorisme. Au nom des différentes délégations parlementaires, l'honorable Claude Cori-Gondiano s'est réjoui de la qualité d'accueil réservée aux hôtes et félicite le président de l'Assemblée nationale du Togo et ses mandats pour cette marque de confraternité. Je voudrais adresser à nos chers frères et collègues, vraiment, nos sincères remerciements. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous revenons dans cette belle capitale de ce beau pays qui est appelé à nous venir, et qui l'a dit la dernière fois que j'ai séjourné ici à mon ami Jaman, la Suisse de l'Afrique. Au titre des divers, la conférence recommande l'approfondissement de la réflexion sur le projet de création d'un observatoire des procédures de levée ou de maintien de l'immunité parlementaire. Cette réflexion sera examinée et proposée lors de la prochaine Assemblée régionale de l'APF qui se tiendra en mai 2018 au Cap Vert. Hors du continent, au pays de l'Ankulsam, la cession de l'ONU sur la condition de la femme continue de recevoir la déclaration des États membres. De son côté, la délégation guinéenne a marqué son passage à travers un discours axé essentiellement sur les acquis, les perspectives et les défis en matière d'autonomisation des femmes. Fatma Tassamoura, notre correspondante depuis New York. A la grande messe annuelle de l'ONU sur la condition de la femme, la directrice nationale de la promotion féminine présente les progrès accomplis par la Guinée dans le domaine de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes. Marie Touré salue l'engagement du chef de l'État à sortir les femmes de la pauvreté à travers des programmes de renforcement des capacités des femmes, leur accès à la microfinance et aux soins de santé. La formation de 530 femmes de groupement dans 14 localités rurales et la mise à disposition de 100 machines de traitement de riz d'huile de palme en fait des produits locaux. Le renforcement des capacités de 382 femmes en technique de transformation des produits de l'élevage. La construction et l'équipement de 10 centres d'autonomisation des femmes dans les chefs lieux des régions administratives. La mise en place des bourses d'excellence pour les filles rurales en particulier. L'implication de la première dame dans la promotion des cantines scolaires pour le maintien des jeunes filles à l'école. Le programme de construction de plus de 4000 écoles rurales pour rapprocher les filles de leur lieu de scolarité. Représentant 52% de la population guinéenne, les femmes jouent un rôle important dans la vie socio-économique du pays. Cependant, elles sont les plus touchées par la précarité, la discrimination et les violences. Dans le but d'accroître et de diversifier les sources de revenus des femmes, le gouvernement développe plusieurs programmes. Les mutuelles financières des femmes africaines à hauteur de 65 milliards de francs guinéens profitant à plus de 60 000 femmes mutualistes en zone rurale. Le programme d'exposition vente des produits de l'entrepreneur féminin dans les filières de la teinture, sa planification, transformation agroalimentaire et du commerce ont permis aux femmes tous les cieux en Guinée et aux Etats-Unis. Des projets d'appui à 14 000 femmes évoluant dans la pêche artisanale ont été mis en place. Des projets de foyers améliorés sont développés en faveur des femmes rurales. Les activités agroforestieries, de reboisement, des maraîchers créés dans les communes rurales intègrent la gestion, la gouvernance environnementale et les activités géantiques de revenus pour les femmes et les filles. En plus de ses efforts à l'échelle nationale, la Guinée œuvre au respect des engagements internationaux en faveur des femmes. Le pays souscrit pleinement à la déclaration du groupe africain et celle du groupe des 77 et la Chine. À Conakry, fin des travaux de la première édition du Salon professionnel des médias et de la communication pendant deux jours, journalistes et communicants ont bénéficié des formations allant surtout dans le sens de la responsabilité sociale du journaliste. La rencontre a regroupé des professionnels étrangers et nationaux du secteur des médias. C'est une initiative de notre collègue Adèle Kamara. La cérémonie de clôture avec Mavint Laissouma. Cette dernière journée du Crosscom est aussi riche en enseignements. Au centre des débats, des thèmes sur la communication, les formateurs venus de plusieurs pays ont partagé leur expertise avec les journalistes et communicants guinéens. J'ai présenté trois ateliers entre aujourd'hui et hier. Hier, c'était le journalisme 2.0. J'ai montré comment le métier de journalisme devait évoluer et devait suivre les règles d'Internet. C'était très important. Puis après, on a parlé de personal branding. J'ai montré comment aujourd'hui l'individu devient sa propre marque et il est important de sortir du lot et de savoir communiquer. Puis aujourd'hui, on a parlé de la communication digitale, plus particulièrement des réseaux sociaux. Et j'ai essayé de vous aider pour pouvoir intégrer de manière efficace les réseaux sociaux dans votre communication. J'ai parlé de la bonne sortie de la communication pour une entreprise ou pour une marque. Pour faire une bonne sortie de la communication, il y a une méthodologie à suivre. Il y a aussi des objectifs. Il y a aussi un planning derrière. Il y a aussi une partie importante qui est la création publicitaire. Cette première édition du Salon professionnel des médias et de la communication est un tremplin d'échanges, de formations et de défis qui interpellent le métier de journalisme. En communication comme en journalisme, il ne faut jamais céder à l'autosatisfaction. C'est très dangereux. L'autosatisfaction, c'est penser qu'on connaît déjà tout, qu'on est arrivé à un niveau où on n'a plus besoin de savoir. C'est une erreur fondamentale. On apprend tous les jours. La science et l'éducation évoluent tous les jours. Les métiers sont dépassés par la circulation des connaissances. Je crois que de ce point de vue, plus c'est difficile, plus il faut savoir que vous êtes sur le bon chemin. Ces deux jours d'essence reviennent que les thèmes qui ont été choisis étaient opportuns et prenaient en compte tout ce que nous avons comme problème d'ordre juridique institutionnel, qui entrave l'émergence des entreprises de presse libres, indépendantes et économiquement et financièrement indépendantes. A l'initiative de ce rendez-vous du Donner et du Recevoir, Adèle Camara, journaliste à la RTG Coloma, cette furie du micro veut contribuer au renforcement de capacité des journalistes et communicants. Je dirais que le Crosscom a répondu à mes attentes. Parce que l'idée, c'était de pouvoir réunir tous les hommes des médias, c'est-à-dire la presse, les communicants, dans un même endroit, qu'on échange, qu'on partage, qu'on se forme, qu'on discute de notre problématique et qu'on ressorte vraiment du Crosscom avec un background. Je pense que là, nous avons pu réussir ce challenge et à mon avis, j'ai pu atteindre les objectifs. Le Salon professionnel des médias et de la communication s'achève sur des notes positives. Premier du jarre, les professionnels des médias et de la communication sont tous unanimes sur la qualité des formations reçues. Ils attendent la deuxième édition avec engouement. Félicitations à Crosscom pour cette belle initiative et cette cérémonie de récompense des agents communautaires de la commune de Matam. L'opération est dirigée par RTI International à travers son projet EpiDétect. Plus de 100 jeunes ont bénéficié des satisfaits et autres cadeaux. C'est une manière d'encourager ces agents proches de la communauté. Adiette Baré. Dans la commune de Matam, 133 agents communautaires épaulent la direction de la santé communale dans la surveillance épidémiologique. Leur travail consiste à collecter et à remonter les données sanitaires de toutes les maladies fébriles ou événements majeurs enregistrés dans la communauté. Ceux d'entre eux qui s'illustrent dans leurs tâches reçoivent des satisfaits sites et autres récompenses comme des sacs de riz. Au nom de 12, ils sont appelés désormais agents communautaires, modèles. Parmi tant d'hommes, tant de femmes, j'ai été parmi la première. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Je remercie tous les partenaires. Vraiment, je suis très contente. La semaine passée, il y a eu une femme, la situation d'une femme qui nous a remontée à partir d'un quartier, qui saignait de partout. Donc immédiatement, l'équipe s'est transportée là-bas grâce aux acés. Cet encouragement des agents communautaires modèles de la commune de Matam est une initiative de RTI international. Durant trois mois, ils ont été évalués sur la base de nombreux critères, comme leur présence sur le terrain reconnu par les élus locaux et certifié par les responsables des centres hospitaliers de la commune. Le plus important, c'était le choix. Est-ce que ces acés ont été choisis effectivement par leur communauté, par leur chef secteur, leur chef de quartier ? Est-ce que ces acés ont été réellement impliqués dans la notification des maladies durant la période ? Est-ce qu'effectivement ces acés ont été régulièrement dans leurs activités selon les engagements qui ont été pris avec le ministère de la Santé, la commune ? Donc effectivement, ce sont les éléments autant qui ont été pris en compte par les chefs secteurs, les chefs de centres de santé effectivement et les chefs de quartier, eux-mêmes qui ont choisi leurs acés à leur niveau. Nous, on n'a fait que les accompagner sur le plan technique. L'implication des agents communautaires dans la surveillance épidémiologique est une stratégie privilégiée dans le plan de relance du système de santé post-Ebola. La Guinée et ses partenaires ne veulent plus être surpris par l'apparition d'une maladie quelconque, d'où l'appui de RTI international dans la qualification et l'équipement de ces agents communautaires dans leur travail de bénévolat. Insécurité, arrestation d'un jeune de 18 ans, détention d'une arme à feu, le présumé Ibrahim Gakite est actuellement dans les locaux de la police judiciaire. C'est un coup de filet de la brigade anticriminalité numéro 4. Reportage Al-Faïsi Agaba, Lansé Koulibaly. À peine âgé de 18 ans, ce jeune homme a été appréhendé par la brigade anticriminalité numéro 4 en détention d'une arme à feu. Élève en 10e année au collège de Ratouma, il dit avoir pris l'arme chez son père au quartier d'Ares-Salam. C'est des armes qui sont mortelles des fois. À bout portant quand on tire avec ça à quelqu'un, il va succomber à la suite de tes blessures. L'arme que nous avons comme ça, ça c'est pas pour les militaires, ni pour les gendarmes. J'ai pris cette arme derrière mon papa, il ne savait pas. Mais quand l'arme a disparu, il m'a appelé, il m'a dit que ça fait 10 ans, cette arme était là-bas. Mais il m'a venu, celui là-bas, l'arme a disparu. Je fais tout possible de ramener l'arme. Je ne l'ai jamais utilisé cette arme. J'ai pris cette arme déchargée. On m'a arrêté déchargée aussi. Cette nouvelle arrestation relance encore la problématique de la détention illégale des armes à feu, surtout pendant les différentes manifestations politiques. Pour l'heure, le présumé délinquant est en détention dans les locaux de la police judiciaire, en attendant d'être déféré. Suite aux troubles sociopolitiques que traverse notre pays, le ministère de la Justice à travers le parquet de Dixine a fait hier le point de la situation. Sidi Suleyman Ngaï, procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, est au micro de Kernoyun Sabah. C'est des remous sociopolitiques qui ont fortement ébranlé la nation toute entière. Ces agissements ont entraîné la commission de multiples infractions, notamment des vols, des violences et voies de fait, des destructions de biens publics et privés, des atteintes à l'intégrité physique, meurtres, assassinats, coups et blessures. Dans sa mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, a engagé des enquêtes dans le but de rechercher et interpeller les suspects afin de les déférer devant la justice. C'est dans ce cadre que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a reçu plusieurs procès verbaux dressés à la suite d'infractions commises lors des manifestations organisées dans son ressort, au nombre desquelles le RP numéro 046 du 16 février 2018, affaire contre X pour meurtre de Khalid ou Bari, actuellement en cours d'instruction au cabinet du juge Morlaï Suma, le RP numéro 060 du 27 février 2018, affaire contre X pour meurtre de Boubacar Sidi Diallo, en cours d'instruction préparatoire au cabinet de M. Sekouba Kondé, l'affaire de meurtre de Boubacar Bari et de Mamadou Bailo Diallo, actuellement en cours d'enquête préliminaire à la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Il est important de rappeler que suivant le procès verbal du 22 février 2018 de la brigade de recherche de Matam, Boubacar Diallo Di Grenade a été présenté au parquet de Dixine à la suite d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 20 mai 2016 par un juge d'instruction pour tentative de meurtre, détention illégale d'armes et port illégal d'uniforme militaire. L'intéressé était l'objet d'une information judiciaire depuis mai 2016. Les pièces à conviction versées à la procédure, notamment les photos, ressortent que Boubacar Diallo Di Grenade detenait un arsenal d'armes de tout calibre et des munitions diverses. Les images produites à la procédure montrent l'inculpé, tantôt en train de manier les armes, tantôt en compagnie de personnalités, appartenant à une formation politique de la place et à une institution constitutionnelle. Il faut par ailleurs noter que le 19 mai 2016, à la suite de la tentative de meurtre sur la personne d'un gendarme, Boubacar Diallo Di Grenade avait été grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins dans une clinique en Guinée, il est parvenu à quitter le pays par l'aide et par l'assistance de certaines personnes appartenant à sa formation politique. Revenu en Guinée sous une nouvelle identité, Boubacar Diallo Di Grenade a été interpellé et déféré à notre parquet. Il a été présenté au juge d'instruction en charge de la procédure qu'il a régulièrement placée sous mandat de dépôt le 2 mars 2018. Il ressort des renseignements reçus. Boubacar Diallo Di Grenade a reconnu qu'au cours des manifestations, certains individus ont disposé de projectiles et d'armes à feu comme les PMAK et ont à l'occasion été utilisés contre la foule faisant des victimes aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l'ordre. Plusieurs autres déclarations ont été faites par Boubacar Diallo Di Grenade qui ne peuvent actuellement être l'objet de révélations par respect pour le secret de l'instruction. Il est à regretter qu'un individu comme Boubacar Diallo Di Grenade puisse avoir des relations aussi étroites avec des personnalités comme le montrent les pièces à conviction produites à la procédure. Le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Dixing, tient à rassurer l'opinion nationale que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire seront poursuivies et jugées conformément à la loi. Le procureur de la République, je vous remercie. Après cette sortie médiatique du procureur, la direction nationale de R.P. J'arc-en-Ciel, à travers une déclaration, invite la justice à faire la lumière dans cette affaire. Lansana Komara est au micro de Mourissi Dibé. Après avoir suivi la communication de M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixing, loin d'influencer la justice et faire émission dans les affaires judiciaires, nous pensons qu'aucun patriote conscient ne peut rester indifférent devant une telle situation, celle de la perpétuation, de la violence et de la violation des lois et des décisions de justice. Pour nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous souhaitons que les enquêtes aillent jusqu'au bout pour qu'enfin la vérité jaillisse. Dans l'actualité sportive, la Guinée va jouer contre la Mauritanie à match amical le 24 mars prochain. C'est en la faveur des journées FIFA. À propos, les sélectionnaires du Cili National ont publié une liste de 23 joueurs dont deux locaux, compte rendu à Braille Gallo. Sur les 23 joueurs convoqués par Paul Pitt à l'occasion du match amical Mauritanie-Guinée, le 24 mars à Noachot, on constate le retour de Kevin Constant, de Lass Bangoura et Mohamed Ali Kamara, l'ancien du Afia qui fête sa première sélection en équipe A. On retrouve également deux joueurs locaux. Il s'agit de Sankon Ibrema Souri, du Orea Asse et Abdoulaye Silla Seguélé, le gardien du Afia FC. On a tout fait pour essayer de convaincre certains joueurs qui ne sont pas voulus de venir dans le passé. Mais je peux le dire, nous sommes dans le bon chemin pour convaincre qu'ils vont renforcer l'équipe. Nabi Yatara, Traoré Moussa, Silla Abdoulaye Seguélé, les défenseurs Ibrahim Souri Conte, Mohamed Ali Kamara, Florent Pogba, Isiaga Silla, Lossini Keita, Sekou Konde, Sidibé Ousmane, défenseurs. Au milieu de terrain, Nabi Teko Keta, Sekou Ibrahim Souri, Diallo Adoulaye Sadio, Sekou Bassema, François Kamano, Bangoura Alassane, Boubacar Fofona. Pour les attaquants, Yatara Mohamed, José Kente Martinez, Kaba Souri, Seydouba Souma, Akali Bangoura et Kevin Constant. Pour mieux aborder ce match, la fédération, en collaboration avec le ministère en charge des sports, a pris toutes les dispositions avant, pendant et après la rencontre dans le souci du bon traitement des joueurs. Le département a pris soin de mettre les billets d'avion qui puissent permettre aux différents joueurs de rallier une workshop où devra se dérouler les deux matchs. Il est prévu aussi des mesures d'accompagnement pour les joueurs qui vont s'y rendre, c'est-à-dire les primes. Le département n'a rien négligé pour que les joueurs soient dans les conditions les meilleurs. Ce match amical permettra à Paul Putt de joser le niveau de chaque joueur. C'est aussi l'occasion pour la Guinée de soigner son classement FIFA. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée.